Hello ! C'est reparti pour une nouvelle vidéo. On est dimanche 12 mars, un truc comme ça. Il est 14h, un truc comme ça, à l'heure où je filme cette vidéo. Et du coup, j'ai beaucoup de livres à côté de moi et je vais vous faire mon petit bilan de la semaine. Voilà, j'ai beaucoup de trucs à dire. Vraiment. Bon, déjà on va commencer par ce qui va me prendre le plus de temps dans cette vidéo, c'est le un-haul. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce principe. En fait, le un-haul, vous avez les hauls, donc les nouveaux achats. Et vous avez le un-haul, donc les livres que vous avez déjà et que vous faites sortir de votre bibliothèque, de votre pal, de ce que vous voulez. Voilà. Du coup, je vais vous présenter quelques livres très rapidement que j'ai un-haul. Il y a déjà une ou deux vidéos où je vous ai dit que j'essayais de finir un peu ma pâle, de descendre un petit peu ma pâle. Et forcément, ça passe par plusieurs étapes. Déjà, j'ai recommencé, j'avais fait une petite pâle avec des livres qui sont assez anciens, c'est petit, pour essayer de les écouler. Mais j'en ai lu pas mal. Il m'en reste quelques-uns qui sont derrière moi. Je ne sais pas si vous les voyez en vrai dans la vidéo. Il m'en reste quelques-uns. Pas énormes. Mais je suis assez contente de ça, d'ailleurs. Bref. Et du coup, forcément, j'ai été amenée à me poser des questions sur ma pâle. Ça fait... En fait, quand mon papa est décédé, surtout quand il est tombé malade, enfin bref, j'ai eu une grosse, grosse période où j'ai continué à lire, mais très très peu. Et en fait, ça me faisait quand même du bien d'acheter des livres. Donc déjà, j'ai continué à en acheter un petit peu. Pas énormément, mais un petit peu. Alors que je lisais quasiment plus, à part des graphiques, globalement. Ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que je reprends à lire vraiment des romans. Et encore que, voilà, je reprends doucement, mais sûrement, pour, voilà, réentraîner mon cerveau. Parce que, malheureusement, mon cerveau était très entraîné à la lecture. Et forcément, je lisais vite, beaucoup. Alors que là, c'est plus le cas. Donc voilà, mon cerveau, petit à petit, se réhabitue à tout ça. Et donc, j'arrive à lire plus, plus longtemps, être plus concentrée, etc. Et donc, ça devient de plus en plus facile pour moi de lire, surtout des romans. Bref, ce matin... Donc déjà, j'avais déjà un haul un petit peu des livres. Mais ce matin, je me suis dit... Go mettre à jour ma pile à lire sur Livre Addict, donc le site que j'utilise, du coup, pour, voilà, me souvenir des lectures que je fais. J'essaye de mettre des avis, mais j'avoue que j'y pense quasiment jamais. Ça dépend des périodes. Mais au moins, j'ai tous les titres que j'ai lus, à quel moment je les ai lus, etc. Et j'ai ma pile à lire et ma wishlist très importante. Ma wishlist, sinon, je m'en souviendrai jamais. Je suis une bille pour me souvenir de ce genre de truc. Donc, voilà. Et j'ai fait un constat absolument effarant. C'est-à-dire que j'ai vu, genre, qu'il y avait à peu près 75 livres. Donc, sans compter ceux que j'ai empruntés. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Et donc, il n'y en a pas des tonnes. Mais quand même, ça fait peur. C'est-à-dire que, vraiment, je me suis dit, Sarah, tu lis presque plus. Et, en fait, t'as autant de livres. En sachant que, évidemment, tous ont l'air incroyables. Vraiment, je le précise, tous ont l'air absolument incroyables. Sauf que ça ne me ressemble plus. Aujourd'hui, j'ai un profil de lectrice qui a beaucoup changé. De par tous ces changements dans ma vie. Par mon évolution. Parce que, bah, voilà, j'ai beaucoup grandi. Et après, bah, voilà, certaines épreuves de la vie, bah, on change. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. Et ces livres, c'est pas qu'ils ne me donnent pas envie. Parce que, vraiment, c'est un déchirement de vous faire ce unhaul. Mais, objectivement parlant, je sais qu'ils plairont plus à d'autres personnes. Et que, moi, il y a d'autres livres vers lesquels j'ai plus envie d'aller que ceci. Et, du coup, voilà. Premier unhaul. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans les prochains mois. Mais, en tout cas, voilà, j'ai fait descendre ma pile à lire à 55, je crois. Donc, après, j'ai un tout petit peu des mangas. Genre, voilà, pas beaucoup. Bref, une cinquantaine de livres dans ma pile à lire. Ce qui est beaucoup plus raisonnable. Même si c'est déjà absolument énorme. Mais c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Dans ce genre que je lis vraiment un panel de genres et de formats, etc. Très, très, très divers. Du coup, voilà, forcément, quelques livres sur ça, quelques livres sur ça, quelques livres sur ça. Ça fait beaucoup de livres, au final. Mais, voilà, je suis très, très, très ravie de vous présenter, du coup, des lits qui vont quitter ma bibliothèque. Mais pour aller vers une personne qui, j'espère, en prendra plus pas soin. Mais qui les accueillera avec amour. Voilà. Même si je les aime énormément. Ce sont mes livres. Du coup, je vais vous les présenter assez rapidement. Parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 150 minutes. Même si elle va forcément durer un petit moment. Mais voilà. Alors, le premier, c'est La part de l'hôte de Eric Emmanuel Schmitt. Faut savoir que c'est un auteur que j'aime énormément. C'est un livre que j'avais déjà lu en partie. Je sais plus où est-ce que je m'en étais arrêtée. Et vraiment, c'est un livre que je trouve incroyablement intéressant. Parce que du coup, c'est... Alors, comment ça s'appelle ? Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas une... C'est pas une utopie. Je sais plus comment ça s'appelle ce genre de livre. En gros, ça parle de Adolf Hitler. Sujet un peu délicat, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui s'était passé si Hitler n'avait pas été exactement ce qu'il a été ? Genre, dans notre monde réel. C'était un livre très intéressant, très sympa. Mais je me souviens que ça m'avait vachement mis mal à l'aise, en fait. Parce qu'on parle pas de n'importe qui, de n'importe quoi. Et en fait, je sais pas, j'étais... Je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve que c'est un travail que l'auteur a fait qui est incroyable, vraiment. Mais dans le plus profond de mon âme, en fait, je n'entends pas imaginer cette personne comme quelqu'un d'autre que ce qu'il a été. J'y arrive pas, en fait. C'est quelqu'un qui a été trop horrible, qui a fait des horreurs. Et je peux pas, en fait. Vraiment, genre psychologiquement parlant, j'arrivais pas à me sentir à l'aise avec ce livre. Et donc j'ai préféré l'arrêter. Je l'ai gardé parce que, bah voilà, c'est hyper intéressant et que c'est un point de vue qui est assez inédit. Mais non, je peux pas, en fait. Ça me met trop mal à l'aise et je sais que je le relirai pas. Donc voilà, il ira chez quelqu'un d'autre. Deuxième livre dont je vais me séparer, c'est La Dernière Réunion des Filles de la station-service de Fanny Flag. Je sais qu'il y a une de mes copines qui l'avait lue. Et, enfin, je l'avais prêtée. Elle l'a lue, elle l'avait beaucoup aimée. Et du coup, ça m'est vachement motivée. Genre, en mode, ouais, vas-y, je vais lire. En vrai, ça a l'air trop cool. Et je crois que, en fait, dans ma pile à lire, j'ai beaucoup, beaucoup de contemporains. Même de l'historique, etc. Et en fait, oui, c'est des choses qui m'intéressent. Je vais pas dire le contraire. Surtout dans les romans, je trouve ça extrêmement... Je trouve ça passionnant de découvrir de nouvelles choses. Mais, objectivement parlant, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de découvrir de la fantaisie, du fantastique et de la romance. Genre, par exemple, vraiment un exemple comme ça, j'ai très envie de me lancer dans la romantaisie. C'est un... J'écoute Nina Quill depuis des années. Je n'ai jamais lu un livre de romantaisie. Mais là, j'ai trop envie. Et j'ai vraiment envie de ça. Et de me plonger à fond dans mes graphiques et tout. C'est vraiment ça qui me fait vibrer. Et du coup, forcément, ce genre de livres, qui ont l'air incroyables, mais... Quand je suis face à ma bibliothèque, en fait, je ne le choisis pas. Jamais. Voilà. Ça fait des années qu'il est là et jamais je le choisis. Donc, je me dis, autant qu'il plaise à quelqu'un d'autre. Voilà. Ensuite, encore une de mes autrices, genre chouchous, c'est Tatiana de René. Donc, c'est le livre Rose. Voilà. Je n'en sais pas trop plus. Je voulais juste le lire parce que c'est elle. C'est tout. Ensuite, je vais me séparer de cette saga. Alors, j'ai lu que le premier tome. Donc, c'est L'amie prodigieuse de Elena Ferrant. Elena Ferranté. Je ne sais pas comment dire, en vrai. Donc là, j'ai le tome 2, 3 et 4. Donc, j'ai effectivement toute la saga dans ma bibliothèque. J'ai le tome 1 qui est quelque part dans une bibliothèque par là. Ce n'est pas que je n'ai pas aimé. Le premier tome, j'ai aimé. Mais je crois que ce n'est pas mon genre préféré, en fait. Je pense qu'il y a d'autres livres qui me disent mieux. Et oui, on m'en a dit des choses extrêmement positives. Et peut-être qu'un jour, je les relirai, en fait. Enfin, je les lirai. Parce que vraiment, pour avoir acheté toute la saga en avance, c'est que vraiment, c'est un truc qui me bammait de fou. Mais force est de constater qu'aujourd'hui... Oui, ça a l'air bien. Mais c'est pareil que l'autre. Je ne me tomberai pas dessus, en fait. Bof. Non. Genre, non. Ensuite, j'ai des Ken Follett. Alors, j'en ai plusieurs. Enfin, déjà, j'ai toute la trilogie. Mais les autres, je ne sais pas où ils sont. Je crois qu'ils sont chez ma mamie. Parce qu'elle les a lus. Elle les a adorés. C'est mon oncle qui me les avait conseillés. Il faut dire que j'adore Ken Follett. Mais c'est de l'historique. C'est des grosses pavasses. Et honnêtement, j'avais commencé ce tome-là. J'avais lu, genre, peut-être 200 pages, un truc comme ça. Et j'avais beaucoup aimé. C'était hyper intéressant. C'était trop cool. Genre, vraiment. Et aujourd'hui, ça a l'air encore incroyable à mes yeux. Mais juste, je n'ai plus envie de lire ça. Genre, c'est vraiment pas mon truc préféré. Genre, je... Bon, voilà. Ça a l'air trop cool. Si ça trouve, je les lirai un jour. Mais juste, pas maintenant. Genre, non. Alors, un autre qui est Silo de U. Oh oui. Je ne suis pas sûre que ça se dit comme ça. Mais bon. C'est du post-apocalyptique. C'est un livre qui est très connu. C'est une trilogie, je crois. Et en vrai, ça a l'air très cool. Dans l'idée, ça me fait un peu penser, genre, à... Les 100 ou un truc comme ça. Genre, mode post-apocalyptique. La Terre le plus habitable et tout, genre. Dans ce sens-là. Mais... Et en fait, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Mais... Je ne sais pas si j'ai encore envie de lire du post-apo. J'en ai tellement lu. Genre, vraiment. J'en ai tellement lu. Je ne suis pas sûre d'avoir encore envie de ça. Et pourtant, ça me rappelle mon adolescence, quoi. Mais bon. Bon. Ensuite, encore un livre de Schmitt. La femme au miroir. Ça a l'air très bien. 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 C'est un livre que j'ai envie de lire depuis le lycée. Ça fait dix ans que j'ai quitté le lycée. Et juste... Ben... Je n'ai plus envie de le changer. Non. Enfin, je ne l'ai pas depuis dix ans. J'ai envie de le lire depuis dix ans. Mais aujourd'hui, ben... Je ne sais pas. J'ai moins envie de ce genre. Ensuite, un livre de Sarah Baroque. Elle voulait marcher. Elle voulait juste marcher tout droit. Pareil. Ça a l'air incroyable. Pendant la guerre. Bon. Juste après la guerre de 45. Bon. Voilà. Oui. Ça a l'air génial. Il a des très bons avis. Ça a l'air incroyable. Mais... Bref. Je ne vais pas me répéter 3000 fois. Au revoir là-haut. De Pierre le Maître. Pareil. Un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Mais je ne l'ai jamais lu. Bon. Incite. Le premier tome de Autre monde de Maxime Chatham. Alors, je crois n'avoir jamais lu un livre de Maxime Chatham. Ce qui est dommage. Mais je déteste l'horreur. Vraiment, ce n'est pas possible. Genre, je suis... Je suis une peureuse maintenant. Ok. Donc, non. Et en fait, j'ai ma petite soeur qui a toute la saga en format poche. Ça, c'est un grand format. Ça me prend de la place. Clairement, je sais que si je veux les lire, en fait, je peux les emprunter à ma soeur. Donc, vu que j'ai que le tome 1, autant m'en séparer. En fait, je trouve que ça ne sert à rien de l'avoir. Tout simplement. Voilà. Ensuite, ben voilà, vous avez vu ces rhinocéros, du coup, que j'ai présenté dans une autre vidéo. Ensuite, il y a encore Désert de JMG Leclésio, dont je me suis séparée. Mais oui, c'est un prix Nobel, machin bidule. Leclésio, j'ai déjà lu un livre de cette auteure, de cette autrice. J'avoue que je ne sais même pas si c'est un nom ou une femme. En tout cas, j'avais beaucoup aimé le livre que j'avais lu. Et du coup, j'avais envie de lire celui-là. Mais bref, c'est plus ça que j'ai envie de lire. C'est tout. Je me suis séparée aussi de Balzac et la petite tailleuse chinoise, pour les mêmes raisons que les autres. Et de Cro-Blanc de Jack London. Voilà, parce que je connais le film par cœur, qu'en fait, c'est ça qui a marqué mon enfance. Et que je me dis, en fait, le livre pourrait être le plus incroyable du monde. Jamais de la vie, je pourrais l'aimer autant que le film. Parce qu'en fait, ça a percé mon enfance. C'est un film qui m'a brisé le cœur quand j'avais 6 ans. Et 6 ou 7 ans, enfin... Et en fait, jamais de la vie, ça pourrait être aussi bien. Donc pourquoi me gâcher mon plaisir en lisant le livre, en fait ? Genre... Non. Voilà. Petit constat. J'ai enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres de ma pile à lire. Autant vous dire que oui, ça m'a fait mal au cœur. Mais en fait, je crois que maintenant, je me sens un peu soulagée. Donc je vais en donner à des amis si ça les intéresse. Et puis après, je vais les vendre ou les mettre en boîte à livres. Enfin bon, je ne sais pas. On verra en vrai. Voilà. Et du coup... Du coup, je regarde mes étagères. Et en vrai, je suis passée de vraiment genre... Trois très très grosses étagères. À deux étagères avec deux, trois petits livres qui se dépassent. Principalement ceux qu'on va prêter. Donc, en vrai, ça a été plutôt efficace. Je suis passée à une pile à lire qui est plus d'une cinquantaine de livres. Plutôt que 75, quoi. Donc, ce qui est pas mal. En vrai, je suis assez fière d'avoir fait ce tri. Je trouve que c'est plus raisonnable. Et voilà. Et du coup, je vais vous présenter un peu les livres que j'ai lus cette semaine. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a un peu. Alors. Premier, du coup, que j'ai fini juste après avoir filmé le vlog de la dernière fois. De la semaine dernière, du coup, je pense. Les sentiments du prince Charles de Liv Stormquist. J'espère que ça se dit comme ça. C'est un genre d'essai, mais sous forme de graphique. C'est un livre qui parle de féminisme. C'est assez particulier. C'est très prenant. Ça demande vraiment beaucoup de concentration. Ça demande beaucoup de réflexion. C'est vraiment pas un livre très léger. Genre, vraiment, c'est pas léger du tout même. Et c'est pas un livre léger du tout. Et honnêtement, je suis contente d'avoir découvert ce livre. Mais c'était... Je dois dire que c'est extrêmement perturbant. J'ai besoin de mûrir un peu le truc. Ouais, c'était vachement perturbant. Et si le féminisme et ce genre de sujet vous intéressent, je vous conseille de le lire. Sincèrement. Mais ouais, juste... Alors déjà, le travail, je pense, vraiment de recherche, etc. Genre de documentation, genre... Mais incroyable ! Incroyable ! Dans un graphique, genre... Ça m'est... Waouh ! C'est hyper impressionnant ! Et c'est assez bien retranscrit, je trouve. Donc voilà, c'est assez lourd quand même en termes de lecture. Ça a beau être un graphique, faut pas s'y tromper. C'est pas un manga, une romance, machin truc, tu vois. Voilà. C'est un truc, c'est un bon bébé. Et en vrai, moi j'ai bien aimé. Je suis assez curieuse de lire d'autres livres. Je sais que... Alors je sais plus le titre, mais il y en a un qui est un peu avec une rose ou un truc comme ça. Je suis assez curieuse de découvrir d'autres ouvrages de cette autrice. On verra par la suite, en tout cas. Je vais le rendre à ma copine qui me l'a prêté. Et on pourra en discuter un peu, mais ouais, c'est une lecture très perturbante. Vraiment. Ensuite, j'ai lu ça, mais je suis pas sûre de vous avoir présenté Toilet Bound, Anna Kokoun. En tout cas, j'ai lu aussi ce premier tome. Je sais même pas du... Enfin franchement, j'ai plus aucune idée de si je vous l'ai présenté. Je pense que oui, vu que je l'avais rangé. En tout cas, j'avais adoré après. Voilà. Fin de la parenthèse. J'ai lu donc le premier tome de Free Ren, qui est un manga fantasy. Très cool. Vraiment, je savais pas trop à quoi m'attendre, puisque j'avais pas... Enfin, je l'avais acheté il y a un long moment. Et même si j'avais lu un peu le résumé, je me suis surtout fiée, en fait, aux avis des personnes que je suis sur Internet. Et en vrai, c'était trop bien. On suit donc Free Ren, qui est une elfe qui n'a pas vraiment le même sens du temps que les autres humains. Enfin, que les humains. Et en fait, on sait qu'elle a vécu une vie, voilà, incroyable, remplie de un million de choses. Et en fait là, on est beaucoup dans ses souvenirs où elle a fait une espèce de quête, en fait, avec un groupe d'aventuriers. Elle a fait pendant une dizaine d'années, et voilà, on revient un peu dans son passé. En même temps, elle recherche quelque chose avec son apprenti. Voilà, c'est encore un peu flou, mais très... Ça a l'air palpitant, en fait. J'ai très envie de savoir la suite. J'ai très envie de savoir la suite ! Et pour vous donner un peu un ordre d'idée des graphismes... Voilou ! Ça a l'air juste incroyable comme saga, j'ai tellement hâte de me procurer la suite. Ensuite, hier, j'ai lu, feuilleté, voilà. Savon naturel à faire soi-même de Aline Prévost. Aline Prévost, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la créatrice de Biotein Naturel sur Instagram. Elle a aussi une boutique en ligne. C'est juste incroyable ce qu'elle fait. J'aime énormément son contenu. Et à l'époque, elle avait sorti son livre, voilà, sur les savons. J'avoue que ça m'intéresse énormément. C'est un procédé, bon, qu'il faut quand même un petit peu étudier. Et je l'ai lu. Alors, je n'ai pas exactement tout lu, parce qu'il y a des calculs, etc. Et je me suis dit, ça, c'est mieux à faire sur le moment. Je me rends compte que je n'ai pas du tout le matériel actuellement pour faire des savons. Mais le jour où je tomberai dessus dans un magasin, je l'achèterai. Et j'achèterai ces articles dont j'ai besoin. Et puis, bah, go, go faire des savons, quoi. Mais ça a l'air trop cool. Il y a des recettes. Enfin, franchement, son livre, il est juste tellement bien fait. C'est hyper pédagogue, c'est hyper clair. Pourtant, ça a l'air vraiment assez complexe, quoi. Sa planification a froid. Je n'arrive plus à parler. Donc voilà, ça donne ça. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. J'aime beaucoup son travail. Et je suis vraiment contente d'avoir lu enfin son livre. Voilà. Je suis trop contente. Et dernier livre que j'ai terminé cette semaine, c'est L'Eden des sorcières. Donc le tome 4 de Yumeji. Je ne sais pas si c'est dit comme ça en vrai. Donc c'est un manga. Si vous ne connaissiez pas, par exemple, ce genre de graphique. Donc ce n'est pas le graphisme que j'aime le plus. Mais je trouve qu'en fait, je trouve que le trait est un peu dur. Et je trouve que ça sert vachement l'histoire, en fait. C'est une histoire où vous avez les humains et les sorcières. Les sorcières doivent se cacher. Elles ont un rôle par rapport aux plantes, aux amurdes, qui est assez incroyable. Et en fait, c'est très mal vu de la part des humains. C'est énormément diabolisé. Et du coup, voilà, on suit une petite sorcière, enfin une jeune sorcière, qui va avoir sa vie de sorcière un peu menacée. Et qui va essayer de se battre de toutes ses forces pour trouver la paix, en fait, dans ce monde-là. Et c'est juste trop bien, en fait. Et là, c'est le dernier tome sorti pour l'instant, je crois. La seconde n'est pas terminée. Et juste, genre, vraiment, j'adore. J'adore cette saga. Je ne sais même pas l'expliquer, en fait. Je trouve l'univers, la façon de faire la magie, le personnage. Je trouve que c'est tout incroyable, en fait. On suit une jeune fille qui a une vie en même temps très dure et qui a des côtés très naïfs aussi. Et je trouve ça assez vrai. Enfin, la sorcellerie n'existe pas. Genre, la magie n'existe pas. Ce monde-là n'existe clairement pas. Mais, ouais, je trouve ça très vraisemblable. Je ne sais pas, je trouve que c'est vachement bien fait, en fait. Très réaliste. Et pour un manga, c'est vrai que des fois, les traits sont vachement grossis, etc. Et là, je trouve que c'est très juste. Voilà, j'aime bien. C'est tout. Du coup, je vais vous présenter aussi mes petites lectures. Donc, il n'y en a que deux. Déjà, celui que je vous ai présenté la dernière fois. J'ai peut-être lu une ou deux nouvelles en plus. Mais, voilà, je le déguste. Donc, le livre de nouvelles de Carlos Ruiz Zappen qui a été publié en posthume. Voilà. Et donc, j'ai commencé hier soir le tome 5 de L'Épouvanteur. Donc, ça s'appelle L'Erreur de L'Épouvanteur. De Joseph de l'année. C'est une saga très connue. Je pense que je n'ai même plus besoin de présenter. J'ai lu, je ne sais pas, 80 pages, un truc comme ça. Je suis trop contente de me replonger dans cette saga. J'aime beaucoup. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de livre. J'en suis qu'au tome 5. En sachant que dans cette saga-là, il y a 13 tomes. Et qu'il y a une trilogie qui est sortie en plus. Donc, en France, ils ont fait un tome 14, 15, 16. Bon. Bref. Quoi qu'il en soit, en tout cas, sur cet univers-là, il y a quand même 16 tomes. Donc, j'en suis loin de la fin. Clairement, je suis très, très loin de la fin. Mais j'aime beaucoup. Et je les déguste avec parcimonie. Mais avec bonheur. Voilà. Et j'ai un dernier, 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 dernier truc à vous présenter. C'est hier, j'ai vu ma petite sœur. Et du coup, elle m'avait parlé de certains mangas. Et du coup, je lui ai piqué un petit peu des mangas. Voilà. Pour changer, je vais lire des mangas. En même temps, quand vous allez les voir, vous allez comprendre. Donc, je lui ai pris les trois premiers tomes de Lonely World de Iwato Bineko. C'est chez Kihun. Et bon, ben voilà. C'est l'histoire d'une petite fille. Il y a un robot ou un espèce de monstre ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça a l'air trop bien. Regardez les dessins. Ça a l'air trop cool. Genre vraiment, ça a l'air trop bien. Et du coup, j'ai pris les trois premiers tomes. Histoire de ne pas en prendre non plus 15 millions. Mais de quand même bien commencer la saga. Donc, j'ai hâte de les lire. Je suis trop, trop fan du dessin. J'ai trop hâte. Et j'ai pris aussi les trois premiers tomes d'une saga que j'ai envie de lire depuis très longtemps. C'est Deep Sea Aquarium de Magwell. Magmel. La fille qui ne sait plus lire. Non, c'est... Attends. Hein ? C'est quoi l'auteur ? Non, c'est Deep Sea Aquarium Magmel de Kiyomi Sugishita. Je crois que c'est ça, en fait. Non, mais les dessins, juste. Les dessins, genre. Juste. C'est trop beau. Et en fait, c'est une saga qui est dans ma wishlist depuis une éternité. Et je savais qu'elle les avait et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Et ça m'intéresse de fou, en fait. Du coup, bah, je lui ai demandé si je pouvais lui piquer les trois premiers tomes. Et du coup, elle me les a premiers. Elle les a prêtais. Oh, Sarah, mais il faut aller dormir, en fait. Genre. Wow ! Bon, je vous laisse pour cette vidéo. J'ai déjà présenté pas mal de choses. J'avais beaucoup de choses à vous dire cette semaine. Mais ça m'a fait énormément plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous a intéressé un petit peu. N'hésitez pas à me dire, vous, comment est-ce que vous gérez votre pâle ? Vos achats, vos lectures, quelles sont vos lectures du moment ? Et puis, voilà. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt !